Voilà, c'est une revue qui est assez singulière parce qu'il y a du sable, des fleurs, un coquillage avec également des encres, des peintures, des gravures, des photographies et bien sûr des textes. Voilà, je vais montrer quelques pages. Est-ce que tu peux dire que c'est un livre-objet ? Oui, c'est un livre-objet et il est publié par l'éditeur Carnet Livres qui est Daniel Bezasse qui fait des livres d'art. J'en ai apporté un autre. Voilà, des choses belles. Très belles. Ça c'est Patrick Navahy. Oui. Melody. Tu as été obligé à parler de lui plusieurs fois. Oui, c'est-à-dire c'est le numéro deux de la revue Chantier littéraire. Le premier était Transpercé, le deuxième est Traversé et le troisième qui est en train de se faire Transvasé. Et ce sont des livres faits de main. Je sais. C'est très beau. En dehors de ça, il a même fait d'autres livres. En dehors de la revue. Patrick Navahy ? Oui. Ah mais il a une œuvre. Il est peintre, il est musicien, il est poète. J'ai apporté un de ses livres aussi pour que vous le montrez. Il a travaillé donc Patrick est d'origine franco-persane. Il a fondé une revue qui n'existe plus qui s'appelait Migraphony, qui était une revue de littérature et de musique du monde. Donc il a une œuvre, il est exposé dans de nombreux lieux. Il a reçu d'ailleurs des récompenses, je crois une médaille de Paris. Beaucoup de récompenses. Il travaille avec des enfants et avec également des gens qui, dans un hôpital psychiatrique par exemple, avec des gens qui sont en difficulté. Il y a des ateliers d'écriture et d'écritage. Ah oui, il y a plusieurs rubriques dans le livre. Il y a une rubrique. Alors à chaque numéro se trouvent les mêmes rubriques. Alors il y a une rubrique par exemple manuscrits. Il y a dans la revue des textes qui sont écrits à la main, des poèmes ou des textes, pour s'opposer à la folie un petit peu de l'ère numérique. Alors c'est pour eux important que le lecteur puisse toucher aussi les matières dans la revue. Sur la première page par exemple, il y a une chanson de Pierre Dupont qui a été écrite en 1849 et qui est dédiée à tous les réfugiés et qui est donc extrêmement, ce poème est extrêmement d'actualité. Râle de mort et bruit de chaîne, la démocratie est en deuil. Donc d'emblée nous savons que le chantier littéraire nous fait traverser les problématiques du monde actuel qui s'inscrivent dans une histoire qui vient de loin et qui ne se limite pas à l'Occident puisque l'Orient est bien sûr l'histoire de civilisation de l'Orient, les histoires ont une grande place dans la revue, notamment les livres sacrés de l'Orient. Il dit c'est en étudiant les textes anciens que nous pouvons analyser notre présent et comprendre l'actualité. Donc c'est la rubrique Antiquité. Il y a toujours aussi des traductions de Shakespeare et dans cette revue il y a la traduction de Hamlet par Pierre-Antoine de Laplace. Il y a une rubrique discussion où se trouvent des entretiens avec des poètes, des musiciens, des danseurs. Par exemple, ce qui est graphique touche au symbolique. On essaie avec l'acte de peindre, de dessiner, de sculpter, de proposer à soi-même et aux autres un système de décodage du monde. Il y a un poème de Amini qui est un jeune auteur afghan. Le poème est traduit par Guissou Yaranjiri, je ne sais pas très bien prononcer, qui a fondé également le Festival international de films des femmes d'Era. Il y a un enfant triste dans mes rêves. Comme sont heureux vos arbres illuminés en hiver, ici nos arbres sont victimes, ici le printemps et la mort. Je vous lis la fin du poème. Hier un kamikaze a tué les sept aïeuls. Le destin de tous mes ancêtres a rencontré celui d'un criminel. Le mien est la mort sous des bombes, une vie inhumaine. Pourtant sont humains les tentes, les roquettes, les canons, les mortiers, car ils sont les vôtres. les mots de Sébastien Li et qui définissent bien la revue. Persiste, résiste et chante. C'est important. L'éditeur de l'éditeur Carnet Livre de Patrick Navalny. C'est toujours des livres faits-mains. Ah oui. Excuse-moi, je te prends. Je te prends. Je te prends. C'est des peintures de Patrick Navalny. Ah ! J'aurais préféré qu'ils viennent. Enhousi, j'aurais préféré. Sous-titrage MFP. Je te prends. Sous-titrage ST' 501